Salut à tous les terriens amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magistère en direct de la bibliothèque. Et comme cette semaine c'est le cyberpunk qui est à l'honneur sur la chaîne Tabula Rasa, eh bien, je vous propose le jeu de rôle qui vient tout juste de sortir, Alterod Carbon. C'est par ici la sortie. Et donc, Alterod Carbon, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout d'abord une trilogie de romans écrite par Richard Morgan. Le premier tome, Carbon Modifié, Alterod Carbon en VO, est paru en 2003 et a été suivi par deux autres tomes. Ange déchu en 2004, Broken Angels en VO, et se clôt sur Fury déchaînée en 2005, Walken Furries. On connaît surtout l'oeuvre par l'adaptation Netflix qui, elle, date de 2018. La saison 1 est vraiment, voilà, une totale réussite. Et elle a eu d'ailleurs un succès amplement mérité. Et on a eu le droit ensuite à la saison 2 qui est l'adaptation, elle, normalement du tome 2 de la trilogie, Ange déchu en 2020. Que moi, voilà, j'ai bien moins accroché, on va dire, à cette saison 2. Et je n'ai pas été le seul, franchement, il y en a beaucoup, je pense, qui ont été déçus, on va dire, du traitement. Même si, bon, elle est regardable, mais c'est tellement en dessous du niveau de la saison 1 que, voilà, on ne pouvait, de toute façon, qu'être quelque peu déçus. Nous avons eu le droit également à un animé, toujours en 2020, Altered Carbon Resleeved. Oula, franchement, c'est, voilà, l'aspect de l'animation, l'aspect esthétique, graphique, auquel je n'ai pas du tout accroché. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on reprenait les éléments de l'univers, le personnage de Takeshi Kovacs, mais, voilà, pour une histoire qui, voilà, le pitch semble vraiment attirant. Mais, moi, en tout cas, j'ai passé mon tour, ça ne m'a pas du tout, du tout attiré. Alors, je ne sais pas si vous me direz en commentaire si vous, vous l'avez regardé et que vous l'avez apprécié, mais, moi, pour l'instant, je ne l'ai pas regardé. Donc, je ne pourrais pas vous dire s'il est vraiment bien ou pas. Alors, l'univers d'Altereux de Carbone. Nous sommes sur Terre, et donc un peu plus, même, puisque, voilà, l'humain a pu voyager dans l'espace, déjà dans le système solaire, mais même beaucoup plus loin, sur des planètes beaucoup plus lointaines. Et lors de ces voyages spatiaux, l'humanité a découvert une technologie qui lui permet d'enregistrer son esprit, c'est-à-dire sa personnalité, mais aussi sa mémoire, sur des piles, ceci, stack en anglais, et donc une pile à cause de, on va dire, de l'empilement, en fait. C'est plus empiler, en fait, des informations, tel est le sens, en fait. Voilà, ce n'est pas une pile, dans le sens, une batterie, quoi, pour donner de l'énergie. C'est plus l'empilement, en fait, des informations sur l'esprit qui sont, donc, symbolisées, en fait, par ce terme. Et donc, grâce à cette technologie, l'humain, donc, peut enregistrer un esprit complet sur ce support, le retirer et le réenvelopper, c'est-à-dire, en fait, « with sleep » en anglais, le réintégrer, en fait, dans un nouveau corps, qui peut être un corps cloné de l'original, si on veut garder son corps d'origine, mais qui peut être aussi un corps tout à fait différent, le corps, en fait, de quelqu'un d'autre, puisque, voilà, on lui retire son esprit et on peut, comme le fait Takeshi Kovacs, d'ailleurs, dans le tome 1 du roman et de la série, et donc, eh bien, on a accès à un nouveau corps, un corps qui sera, évidemment, potentiellement amélioré, plus fort, plus rapide, plus tout, en fait, surtout plus durable, qui change complètement la manière, on va dire, de les relations sociales, et même, on va dire, la manière de gouverner, et la manière, on va dire, de diriger le monde, dans la mesure où ceux qui ont, évidemment, accès à ces technologies, les plus riches, vont pouvoir devenir des immortels, donc, ce qu'on appelle des Matusalem, Mets, tels qu'ils les appellent en VO et même en VF, ils les appellent aussi comme ça, ils n'appellent pas Mat, enfin, d'après mes souvenirs, c'est pas le cas, et donc, grâce à cela, ils peuvent régner sur le monde de manière éternelle, ayant suffisamment de richesse et ayant suffisamment, on va dire, de durée de vie pour pouvoir continuer leurs intrigues, continuer à s'enrichir, et donc, à dominer une population qui, elle, n'a pas accès à cette technologie, ou qui, si elle y a accès, on va dire, n'a accès qu'à des corps, on va dire, de moindre qualité, ou elle n'a pas accès à des corps tout courts, d'ailleurs, parce que les corps, évidemment, de réenveloppement sont énormément, sont très chers, ce qui pose, évidemment, encore plus de problèmes en termes de fractures sociales, si je puis dire, puisque, voilà, les plus riches, eux, sont immortels, et ont accès vraiment aux corps, on va dire, de la meilleure qualité et les plus durables, alors qu'en bas, vous pouvez subsister uniquement sous la forme d'une pile pendant des années, et uniquement, on va dire, pouvoir continuer votre existence en vous endettant à vie pour avoir un corps et continuer à payer votre corps pendant toute une vie et devenir les esclaves, eux, des plus riches. Donc, voilà, il y a une critique sociale éminente, évidemment, qui est derrière tout ça, qui est extrêmement intéressante, mais on est déjà, on va dire, dans un courant plus post-cyberpunk, donc on est dans le transhumanisme. Là, c'est pas du tout le cyberpunk classique, c'est vraiment un mouvement qui suit, en fait, le cyberpunk qu'on a l'habitude de connaître, le cyberpunk des années 80, qui, là, donc, date des années 2000, justement. On était vraiment dans une autre mouvance, dans une autre idéologie, dans une autre critique aussi. Voilà, la critique sociale du cyberpunk était déjà très marquée, et donc, là, on a monté encore un cran au-dessus, justement, en se conformant, si je puis dire, aux théories et aux technologies qu'on commençait à voir poindre, justement, dans ces années 2000. Voilà. Donc, moi, j'ai fait, donc, enfin, c'est pas moi qui ai fait la souscription, c'est un cadeau qu'on m'a fait, et donc, j'ai eu le plaisir de recevoir, justement, cette édition collector de Alterod Carbon, qui était dans un coffret comme ceci, voilà, qui figure, justement, sur sa couverture, une pile. et donc, quand vous ouvrez ce coffret, vous avez accès à un très beau livre, je trouve que la couverture est très réussie. et donc, le jeu de rôle en lui-même est l'adaptation du... vraiment de l'œuvre plus... alors là, on est plus dans l'adaptation, en fait, de l'œuvre filmique de la série, en tout cas pour les visuels, comme vous voyez. Et donc, le livre s'ouvre sur, tout d'abord, quelque chose de très sympathique, la chronologie présentée, donc, sous forme de frise de l'univers, donc avec les différentes... les différentes dates clés qui permettent d'expliquer, donc, l'histoire de cette technologie, justement, de la pile et du réenveloppement, technologie, donc, extraterrestre, à la base, elle a été vraiment découverte à partir de... d'artefacts, donc, sur Mars. Et ça a permis, évidemment, un grand bond de toute l'humanité dans l'univers, puisque, évidemment, sous forme de pile, c'est beaucoup plus facile, puisqu'on a beaucoup de... on a plus de temps, on peut changer de corps, d'imaginer, on va dire, un voyage très long dans l'espace, ou de télécharger, justement, à distance, un esprit pour, justement, pouvoir intégrer un corps, ce qui permet, on va dire, un voyage beaucoup plus rapide. Et après cette... cette timeline, on commence par le premier chapitre, donc, la présentation de l'univers. Donc, on est centré sur... dans cette édition-là, en tout cas, beaucoup sur B-City. On nous explique, donc, tous les détails de l'univers concernant la découverte de la technologie, les... les artefacts, justement, dont je vous parlais, les répercussions que ça a eues sur... sur les classes sociales. Alors, on va dire, c'est... je trouve, moi, en tout cas, que c'est assez succinct au niveau de la description de l'univers, mais bon, il y a tous les... tous les grands aspects, tous les grands sujets sont traités. voilà, par exemple, la carte de B-City, que je ne trouve pas les plus réussies. D'ailleurs, on a voulu donner un effet de style, mais je trouve que le rendu n'est pas terrible. Et donc, malheureusement, on n'a qu'une trentaine de pages de background et il n'y a que ça vraiment dans le livre. C'est assez dommage. ça a été un peu ma première surprise. Mais bon, après, l'univers, évidemment, transparaît à travers toutes les règles puisque le reste, en fait, ce ne sont que les... vraiment que les règles, en fait, pour pouvoir jouer à Alterod Carbon, le jeu de rôle. Et moi, je trouve ça vraiment assez dommage que l'univers soit si peu traité. Donc, vous serez obligés de regarder la série ou de lire le roman, le premier au moins, pour pouvoir enrichir votre culture et votre connaissance sur l'univers. Alors, je n'arrive pas à retrouver la feuille de personnage pour vous la montrer. Grand Diable, où est-elle cachée ? C'est cachée quelque part. Bon, c'est tout. C'est par exemple, je vais vous montrer la feuille de personnage remplie du personnage, on va dire, qui est l'exemple donné dans la création de personnages parce que juste après, donc, cette description très succincte de l'univers, on a justement la création de personnages. Alors, donc, là, c'est assez classique pour ce qui est de la création, donc, on fait des choix, on a un nombre de points à répartir pour augmenter ses attributs, augmenter, comme de bien entendu, ses compétences également. On dépense ces points, on choisit une catégorie, en fait, un archétype, donc, dans les archétypes qui sont proposés, il y en a tout de même pas mal, donc, il y a le civil, le criminel, l'officiel, le spécialiste, on va dire, le socialite, donc, un terme anglais pour désigner un spécialiste, on va dire, des relations sociales, le soldat, le technicien, et donc, les attributs de base, alors, un petit mot justement sur le système qui est assez particulier, moi, en tout cas, je trouve que c'est très particulier, on commence, en fait, avec des attributs, donc, des compétences des 12, et plus, en fait, vous êtes bon, plus le dé va être dégressif, puisque le but, dans le système de jeu, c'est de lancer, en fait, le dé qui correspond à votre attribut ou compétence, et de faire le résultat le plus petit possible pour, justement, faire en dessous, le plus en dessous, en fait, de la difficulté. Voilà, c'est un système inversé, on n'a pas vraiment l'habitude de voir ce genre de choses, donc, évidemment, plus notre attribut est bas, plus on est fort, donc, du dé 12 jusqu'au dé 4, et donc, plus on a la possibilité de faire en dessous de la difficulté, et donc, plus la marge est forte, plus on va déclencher des effets, en fonction de la marge et des compétences qu'on utilise, des capacités, des traits que l'on a également, puisqu'il y a également des traits qui sont liés à notre profession, et bien, voilà, vous voyez, il n'y a évidemment que des illustrations ou des photos tirées de la série télé. comme je vous le disais, et donc, voilà, c'est un système qui est assez déroutant de prime abord, mais je ne sais pas du tout parce que je n'ai pas encore eu le temps de le tester comment ça peut tourner, mais sur le papier, ça a l'air d'être plutôt intéressant, même si c'est assez déroutant, parce qu'on a plutôt l'habitude de dire on va faire le chiffre le plus élevé dans tous les systèmes de jeu, c'est ça, il y a pas mal de systèmes quand même qui demandent de faire en dessous de la caractéristique, mais là, ça peut paraître assez bizarre puisque votre personnage va être bon quand il va avoir des caractéristiques ou un dé le plus bas possible. Donc ça va peut-être gêner vos joueurs de prime abord. Donc après, la description de la création de personnages, on a le système de base, la description de toutes les compétences avec donc les effets qui sont déclenchés en fonction de la marge de réussite qui vous permet en fait, tout est symbolisé avec des petites icônes donc il faut se familiariser avec les petites icônes en question. C'est des petites icônes comme ça. Voilà, des petites icônes rouges, bleues qui indiquent que j'ai fait tomber quelque chose des petites icônes qui nous indiquent quels sont les effets spéciaux que vous pouvez déclencher sur l'utilisation de votre compétence. Après donc, on a au chapitre 4 les combats et les rencontres donc là, toute la description. Le système est quand même assez touffu. Il n'est pas compliqué mais il y a plein de petites choses à rajouter. donc les effets spéciaux déclenchés par les compétences les effets également déclenchés par le matériel ça commence à faire un petit peu lourd on va dire au niveau des plus les traits évidemment. Il va falloir vous voyez il y a des arbres d'ailleurs qui sont pour chaque trait en fonction de chaque domaine et qui vous donnent accès donc à des capacités spéciales qui se déclenchent en fonction de votre marge de réussite comme je le disais. Donc voilà, on a la description de tout ceci et ça prend des pages et des pages après donc c'est le matériel pareil ça prend énormément de pages bon on a quand même des illustrations bien vues au niveau du matériel la mise en page est simple elle est voilà c'est double colonne il n'y a pas trop de fioritures et donc des illustrations plutôt placées on va dire au bon endroit il n'y en a pas non plus pléthore ce n'est pas envahissant comme mise en page mais ce n'est pas on va dire hyper innovant c'est une petite boîte qui débutait qui avait fait quand même une souscription qui était assez réussie assez intéressante vous allez voir d'ailleurs au niveau des bonus et des petits des petits aides de jeu et gadgets qui proposait également dans la souscription et qui ont été débloqués donc après on nous donne un chapitre sur la manière de maîtriser le jeu donc là on arrive déjà presque à la fin du bouquin on est déjà à la presse de 270 donc si on veut plutôt jouer dans l'ambiance cyberpunk noire si on veut plutôt jouer dans l'ambiance cyberpunk action et après on nous décrit évidemment des caractéristiques d'adversaires comme ceci c'est plutôt logique franchement il y a tout ce qu'il faut pour jouer mais bon vous aurez vraiment besoin de vous référer à l'oeuvre aussi bien littéraire que filmique que la série pour compléter parce que c'est vraiment un peu c'est pas assez donc après on a un chapitre également sur les contacts et alliés auxquels ont accès vos personnages par l'intermédiaire de leur alors la fabuleuse scène justement de torture mentale qui est vraiment assez mythique dans la série et donc le lit ressecoue après sur un index donc c'est quand même bien vu on a un index au moins dedans c'est déjà ça mais voilà le livre de base en tout cas propose surtout un système de jeu très peu de background mais un système qui je pense peut tenir la route pour jouer en fait dans cet univers donc en fait même si vous ne voulez même pas jouer forcément dans l'univers d'Altero de Carbone vous pouvez reprendre le système assez facilement et jouer dans votre propre univers ou dans un univers composite qui intégrera vos propres créations alors en dehors du coffret collector il y avait un écran alors l'écran il fait son office un écran 3 volets en format paysage je trouve que la définition de l'image n'est pas extraordinaire le rendu n'est pas mauvais mais c'est pas on va dire la qualité n'est pas extrême c'est correct mais tout juste donc ça c'était la plaquette de présentation justement pour on va dire le jeu de rôle et l'écran est accompagné donc de la carte de Bay City qui comme je vous le disais moi je la trouve vraiment il y a vraiment voilà elle n'est pas exploitable il n'y a pas de légende il n'y a pas de je ne l'ai pas mise dans le bon sens d'ailleurs la voici là elle est dans le bon sens voilà donc c'est le San Francisco des années 2384 voilà il n'y a pas vraiment de choses à exploiter d'un truc pareil c'est juste visuellement en parlant une photo satellite de mauvaise qualité c'est c'est discutable mais bon le reste du livre reste demeure malgré tout intéressant donc hormis l'écran le livre de base il y avait donc également une réplique de la fameuse pile la voici voilà qui est pèse son poids quand même et bon c'est un un peu un gadget mais c'est un net de jeu plutôt intéressant pour montrer au personnage au joueur ce à quoi ça ressemble et donc il y avait également un set de figurines qui figurent donc les les personnages de la saison 1 les voici donc ils y sont tous donc Takeshi Kovacs Christine Ortega Relling Kawa Hara et le Colonel Jäger voilà que je n'ai pas encore monté il y a également des cartes alors ces cartes si j'arrive à ouvrir la boîte ça figure en fait tout simplement les traits et le matériel en fait résumé c'est pratique en fait pour distribuer à vos joueurs voilà vous avez les les équipements de base en fait de chaque classe de personnages vous avez également des cartes scandales qui permettent de donner en fait des petites des petites des petites intrigues secondaires à vos joueurs qui s'est attiré au hasard c'est plutôt plutôt rigolo plutôt bien vu les augmentations voilà donc les effets en fait de chaque prothèse et amélioration cybernétique auxquelles vos joueurs pourraient avoir accès et donc les le matériel donc là il n'y a pas d'illustration mais il y a ces double faces et il y a donc de quoi en fait figurer tout l'équipement de vos personnages donc les armes à feu les armes blanches les les armures etc voilà donc tout ça c'est des des aides de jeu plutôt plutôt intéressant plutôt bien vu qui pourront vous servir en cours de partie ah il y avait des cartes qui étaient restées dans le paquet donc ça c'était des augmentations aussi mais voilà je les remets dans le tas enfin chose plutôt intéressante moi que j'ai trouvé très classe très joli un coffret comme ceci et dans ce coffret vous avez le set de dés officiel du jeu oups ah bah le dé 4 est parti le voici donc ce sont des dés vraiment très classe moi je trouve donc ils sont oups voilà vraiment comme en cristal et on ne peut en fait parce qu'on peut on peut le voir mais c'est tout de même assez difficile alors voir en fait les résultats des que avec une lumière comme celle-ci voilà ça ne rend rien du tout à la caméra et pour vous dire que pour lire les résultats de vos dés et donc on les voit vraiment très bien et bien il faut juste appliquer la lumière UV ça fait gadget mais c'est quand même je trouve super classe voilà le dé 20 par exemple est de toute beauté enfin moi je trouve que vraiment c'est plutôt pas mal et donc on a un set de dés en fait complet dans ce magnifique écran et donc il me manque un bonus que je regrette de ne pas pouvoir vous présenter aujourd'hui puisque je ne l'ai pas encore reçu il était en cours de validation et donc en retard malheureusement et donc je vais le recevoir un peu plus tard c'est le fameux sac licorne de Takeshi Kovacs qu'il avait dans la saison 1 que je regrette vraiment de ne pas encore avoir car sinon je vais me promener assurément dans la rue avec pour y mettre toutes mes petites affaires voilà donc ça c'est pour la présentation d'Alterod Carbon comme vous voyez à vie on va dire assez mitigé voilà pas assez de background même si globalement tout y est décrit mais bon moi je trouve que c'est pas assez développé un système de jeu qui est pourtant simple à la base mais qui est sur lequel il rajoute énormément d'éléments qui font qu'au final c'est pas que ça devient complexe mais ça devient un peu lourd une mise en page une présentation qui est globalement pas mal mais on sent en fait qu'ils sont encore assez balbutiants donc c'est Hunters Entertainment Renegade Game Studio voilà c'est ça et Skydance Television pour la série donc c'est leur première production je pense et ils vont s'améliorer avec le temps je n'en doute pas et donc là on a affaire à un premier produit donc qui est malgré tout qui a son intérêt si vous aimez l'univers d'Altero de Carbone vous pourrez jouer vraiment dans cet univers qui s'il vous vous est vraiment familier et si il vous il vous il vous tatouage pas permanent évidemment qui était offert en cadeau voilà donc ça c'était pour la présentation d'Altero de Carbone alors je ne pense pas qu'il sera traduit en français franchement il y a très très peu de chance qu'un tel jeu intéresse quelqu'un un éditeur dans nos contrées donc vous devrez vous vous rejeter sur cette VO alors là pour l'instant je ne sais pas s'il est disponible en version papier puisqu'ils ont déjà eu énormément de mal à fournir tous les souscripteurs surtout les souscripteurs en dehors des Etats-Unis on a eu énormément de retard sur sur la sur on va dire la livraison des souscriptions mais bon on l'a reçu on est content et on peut se dire que maintenant on l'a et si jamais un jour on veut y jouer le maîtriser c'est possible il y a la possibilité de jouer dans l'univers d'Altero de Carbone avec voilà un univers qui a qui est qui nécessite malgré tout qu'on connaisse l'oeuvre enfin un livre de base en tout cas qui nécessite qu'on connaisse l'oeuvre et un système de jeu qu'il faudra peut-être voir si à la longue il est vraiment très facile à prendre en main et à utiliser dans la pratique voilà donc ça c'était pour Altero de Carbone la suite des vidéos cette semaine ce sera ce sera donc un culturel sur le cyberpunk et donc la présentation de jeux de plateau donc qu'il a de jeux de plateau et jeux de cartes liés à l'univers donc de Shadowrun et il y en a quelques-uns que je vais pouvoir vous présenter voilà donc bonne semaine et à bientôt ne loupez pas la prochaine vidéo mettez des petits pouces bleus abonnez-vous si ce n'est déjà fait et n'hésitez pas à laisser des commentaires et à venir discuter avec moi sur le Discord à bientôt